bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne youtube oiseaux et compagnie comme le nom l'indique je vous présente régulièrement des vidéos sur les oiseaux mais pas que aujourd'hui je vais répondre à une question que vous devez sûrement vous poser souvent comment différencier un phoque d'une otarie tout d'abord les phoques et les otaries n'appartiennent pas à la même famille les otaries font partie comme leur nom l'indique de la famille des otaridae et les phoques eux appartiennent à la famille des fausses idées ce nom vient du latin phoca qui signifie vos marins la première différence est les pavillons l'otarie possède en effet des pavillons tandis que le phoque non de plus le phoque n'a pas de nageoires contrairement aux otaries ensuite on peut les distinguer à leur manière de se déplacer sur la terre l'otarie marche tandis que le phoque grand et dans l'eau celui ci se propulse tandis que l'otarie nage grâce à ses nageoires enfin l'otarie et le phoque ne vivent pas au même endroit le phoque vit dans les eaux polaires et subarctiques l'otarie elle passe sa vie dans le pacifique et les eaux australes les populations des espèces de phoques et d'otarie sont relativement en augmentation avec 180 mille individus pour l'otarie de californie 315 mille pour le phoque commun et un millier d'individus de plus dans le monde pour le phoque gris mais les phoques et les otaries restent menacés le changement climatique et la pollution de l'eau et le trafic maritime en augmentation sont les principales menaces mais aussi les filets de pêche dans lesquels ils restent prisonniers et les maladies nouvelles se multipliant vous savez maintenant différencier un phoque d'une otarie merci à c'est pas sorcier ge.fr wikipédia iucn redlist et pandaclub.ch j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas abonnez-vous à la chaîne et laissez un pouce bleu au revoir